Musique Jéréngé Jeff Mbok qui n'a pas d'application sur Vital TV La chaîne qui vous propose tout ce qui est Vital chez vous Les des statistiques de l'entreprise Ici les autres les émissions de la plupart des dix autres Les autorités et activistes Ils ne le connaissent pas Mais ce n'est pas la situation Ainsi nous vous retournerons à une émission en Europe Ainsi nous puissions apparaître La lớpere d'une culture Nous devons en plus Nous devons également Ausser Анjou Cette année, nous ne faisons pas M. le maire, comment allez-vous ? Oui, Moussafa, comment allez-vous ? Aujourd'hui, Vital TV est venu à la campagne de Niaï, parce qu'il vous plaît d'internautes et de téléspectateurs. Oui, merci beaucoup Moussafa. J'ai l'impression que c'est un cadre qui est attrayant, et que l'émission peut le faire. Et nous aussi, parce que l'émission est très bien. Et nous avons aussi profité de l'émission, et nous les remercier, mais aussi de l'émission. C'est ce qu'on appelle Vital TV, par rapport à la promotion de la presse locale. Donc, c'est ce qu'on appelle Moussafa, et nous avons aussi l'émission. Et nous allons recevoir l'émission. Et nous allons recevoir l'émission. Donc, j'ai l'impression que M. le maire, Mounou, qui a été présenté. J'ai l'impression qu'il est présent, mais je pense qu'il y a quelqu'un qui a été présenté. Mais je pense qu'il y a quelqu'un qui a été présenté. C'est ce qu'on appelle M. le maire. Nous voulions faire une petite présentation, un très résumé, sur qui est Ndiaga Ndiaye. Merci beaucoup, Moustapha. Ndiaga Ndiaye, nous sommes venus à l'école. Nous sommes venus à l'école. Nous sommes venus à l'école arabe. Nous sommes venus à l'école primaire. Nous sommes venus à l'école primaire. Nous sommes venus à l'école primaire, et nous avons notre nom de Serfica. Nous sommes venus à l'école basse du lycée. Nous sommes venus à l'école. Donc, nous sommes venus à l'école en 2004. Nous sommes venus à l'école, et nous avons aussi venus à l'école du Kalai Ndiaye, à l'UGB. Et nous avons également notre master 2. En anglais, mais également en communication. C'est la présentation de la Côte d'Yang. Est-ce qu'on peut faire des fans de la Côte d'Yang? Oui, c'est le plus important de notre parcours. C'est le plus important de notre parcours. Quand on est au lycée de M'Boro, on a été le président du club d'Anglais. On a été à un festival régional. On a été à un festival pour M'Boro. C'était notre première participation à ce festival. Donc, on a été à l'école pour savoir notre leadership. Et puis, on a été à l'école. Quand on a été à l'école, on a été à l'étudiant. On a été au président américal. On a été à l'étudiant à l'UGB. On a été à l'école. On a été le premier collectif. On a été à l'école le plus étudiant. Comme dans l'école, Dakar, Ches, Zéganchor et Bombay. Et puis, on a été à l'école. On a été à l'école. On a été à l'école du premier coordinateur. Mais, on a été à l'école. Comme des citoyens, on a été à l'école. Ils ont étudie une nouvelle formation. C'est ce qu'on a fait pour nous. Donc, nous avons fait ce que nous avons fait pour cette présentation. Mais si vous avez fait une chose, la présentation n'est pas seulement dans la politique. Il y a une plateforme de SOS. Il y a une plateforme de politique. Mais nous avons vu M. Ndjaga Ndiaye, il y a une politique. Est-ce qu'on a vu les raisons ? Est-ce qu'on a vu les intérêts économiques ? Est-ce qu'on a vu la politique ? Ou est-ce qu'on a vu la politique ? Est-ce qu'on a vu la politique ? Pas d'intérêts. C'est-à-dire qu'il y a des étudiants, les lycées, un club d'anglais, un amical étudiant, un collectif des étudiants, un SOS, un charge de communication. Les lycées, l'hôpital, 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 l'hôpital. Il y a des intérêts. Il y a des défis, des problèmes de l'hôpital. Il y a des problèmes, les problèmes de l'hôpital. On a mis les résultats et on l'a fait. Donc, on a été désintéressé. Donc, qu'est-ce qui a expliqué ces virements ? Effectivement, c'est une bonne question. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Nous considérons également qu'il y a des limites objectives. Et on a pensé qu'à un moment, ce qu'on a fait, c'est de donner un prologement concret à notre combat. Et si le prologement concret, c'est le plus important, c'est un engagement politique. pour que les gens se trouvent dans la ville, on a besoin de les personnes compétentes mais vraiment très crédibles aussi. Donc, c'est pour cela. Pour s'en occuper, il ne faut pas avoir des problèmes, mais pour s'en occuper. Parce que nous devons les voir comme une fonction sacerdotale. C'est ce que nous avons vu, mais pas ce qu'on doit faire. Nous devons faire des choses. Mais nous sommes les mêmes. Nous sommes les mêmes. Parce que si vous avez une politique et une mission, vous voulez servir les gens. Et les plateformes SS, vous savez, parce que nous organisons des ateliers de formation, qui font des activités citoyennes qui font des activités et qui font des activités. Donc, vous avez une survie. Mais pourquoi ? Il faut que vous travaillez sur la politique. Vous savez, c'est ce qu'il y a. C'est vrai que je n'étais pas des limites objectives. C'est une courriel. Vous savez, c'est un intérêt. Est-ce qu'il y a un intérêt ? Parce qu'il n'y a qu'un service. C'est ce qu'il y a. Absolument. Mais il y a des limites objectives. Vous savez, le service ne peut pas être à un niveau. D'autant plus que vous savez, la plateforme, c'était pour revendiquer. C'était pour peut-être dénoncer. Mais personne ne demande par exemple, pour me dénoncer que c'est. Je pense que qu'il faut avoir un bilan parce qu'il y a un budget pour le faire. Donc, nous comprenons qu'à un moment, pour nous amener le bureau, il faut décider. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut faire. Donc, vous comprenez, Rédal, vous allez trouver l'insuffisance pour que vous puissiez ce qu'il y ait. Madame, c'est des limites qui sont inhérentes à toutes initiatives citoyennes. Mais pour que les citoyens ont des limites effectivement, il y a des limites. Madame, vous pouvez vous dire parce que ce n'est pas votre travail. c'est ce qu'il faut. Tu veux servir pour que il faut que il faut que il faut. Absolument. Donc, c'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Nous avons vu l'élection des candidats qui sont en coalition. On ne sait pas si Beruna a brisé un mandat. Nous voulons savoir comment aller à l'élection. Oui. Je veux dire que tout le monde a une coalition aussi. Dans le Canada, tout le monde a une coalition aussi. J'enliste que vous avez fait une enquête pour savoir qui a une coalition. Nous avons une coalition effectivement l'informée parce qu'il y a des partenaires qui ne connaissent pas l'élection. Il n'y a pas de l'élection qui ne connaissent pas l'élection et qui ne connaissent pas l'élection. Il n'y a pas de la crédibilité et de l'élection. Il n'y a pas On ne sait pas d'un groupe de la coalition que nous n'avons pas de l'élection. Il y a aussi une solution avec l'élection de la coalition de l'élection. Il y a aussi des groupes d'Église. Il y a aussi une coalition qui a été dans le Japon et qui a été dans le Japon et qui a été dans les quartiers et qui a été dans les quartiers et qui a été dans la région. Je me souviens que je m'a dit que je suis un peu debout. Donc c'est ce qui est qui est donc que je vous remercie de faire ce que je veux. Donc la coalition est à l'élection locale, mais ça a jamais eu le droit de prendre en place. Ce qui est à l'élection c'est une coalition électorale. Donc on a combattu la coalition pour pouvoir aller à l'élection. Mais cette coalition est à l'élection de la coalition pour gagner un mandat. parce qu'il y a moins d'un an pour créer une coalition, est-ce que le temps de massification n'aurait pas de temps pour... C'est la plus grande chose pour la coalition de Bénombokyakar. La coalition de Bénombokyakar, c'est qu'elle est structurée en bord. Parce qu'elle est au niveau national, c'est qu'elle est en bord. En bord, c'est qu'elle ne veut pas s'éloigner. C'est qu'elle ne veut pas s'éloigner dans les élections. Mais c'est une coalition uniforme. Dans les élections, c'est qu'elle est plus tard. Ils sont plus tard. Absolument. Je donne juste un exemple. Si on a pris une coalition de CPEG et de Nouvelle-Élan, c'est qu'elle est créée. Ce n'est pas une question. La coalition de Sénégal, c'est qu'elle est créée. La coalition de Bénombokyakar, c'est qu'elle est créée. D'accord, d'accord. Si on l'a fait en notion de temps, je ne peux pas prendre une notion, mais je peux prendre une autre chose. Par exemple, Bénombokyakar, il faut des têtes. Il faut que le Patef a un tour sur le pays, ou le Puer a un tour sur le pays, et le Khalifa Salle aussi. Mais, tu sais, c'est l'infini. Tu as considéré et réfléchi sur le jeu sur les élections présidentielles. Tu n'as pas besoin de Patef, tu n'as pas besoin de Patef, tu n'as pas besoin de Patef, tu n'as pas besoin de Patef. de Patef est le droit de Patef. C'est au niveau national, mais c'est un groupe de base locale. Mais vous n'avez pas besoin d'église de Patef, vous n'avez pas besoin d'église du R.V. Je n'avez pas besoin de Patef, C'est du parti national également. Mais vous n'avez pas besoin de Patef, vous n'avez pas besoin d'église de Patef. Il n'y a pas d'entraînement sur le PASTEF, qui n'est pas d'entraînement au niveau national. Mais au niveau local, c'est tout triant. C'est ce que je veux intégrer dans l'analyse. Vous savez que la coalition est la plus forte que nous portons à la coalition de l'élection. Maintenant, la coalition s'appelle Sampo pour prendre l'élection. Nous voulions savoir comment faire le budget, faire un congrès, ou faire un congrès, faire un congrès, un ami de tout le monde, qui a fait un congrès, un congrès, un congrès, ou un congrès? Comment est-ce que tu fais un congrès? C'est ce qui est plus précis, c'est que tu le fais un congrès. Mais les gens qui ont laissé le faire, c'est que les gens sont les plus importants. Ils n'ont pas de savoir plus. Ils n'ont pas de savoir plus. Ils veulent leur vivre. Il faut que les gens puissent porter mieux le projet, et on l'a fait. Il n'y a personne de la coalition qui s'en souvient. Absolument, mais si tu as une ambition, c'est inquiétant, ça pose problème. Dans le groupe, il faut exprimer son ambition, et ça a été fait. Mais quand on a exprimé nos ambitions, on a compris que tout le monde n'est pas en Canada, et on a mis Mbora en avant, et on a fait que ils ont fait le choix sur moi. Donc, vous avez dit qu'il y a un choix plus idéal pour les gens ? L'idéal, je n'allais pas dire. Mais en tout cas, ils ont trouvé que, si nous avons dit qu'il n'y a qu'un plus dur, c'est le plus pertinent qu'il n'y a qu'un leader, et qu'on a vu que personne n'y a qu'une liste qui s'en souvient. Et qu'ils ont apprécié comme ça. Très bien. Maintenant, je voudrais poser une question ici. Vous savez, depuis ce moment, on a fait partie de la coalition, donc on a fait partie de ça. Mais je voudrais vous dire qu'il faut juste venir à vous individuellement. Ndiaga Ndiaye. Ndiaga Ndiaye. Est-ce qu'il y a une base politique ici à Mbora ? Je ne sais pas. Une base politique, il y a une base politique, il y a des choses que vous pouvez dire. Je pouvais effectivement, comme tous les autres, dire qu'il y a une base politique. Je pense que c'est un candidat qui a une base politique. Mais est-ce qu'il y a une base politique ? Est-ce qu'il y a une élection ? Je pense que l'élection est une seule. Mme Tchungta Koussane, qui est de Timissou, 23 janvier, est-ce qu'elle a été indé ? C'est vrai. Même si les Japonais ont une base politique, il faut qu'il y ait une élection. Il faut qu'il y ait une élection, parce qu'il y a des choses que vous savez. C'est votre réponse. On va cesser avant d'aller danser. Ousmane Sonko par exemple, avant d'aller dans l'élection, il va y avoir une élection. N'est-ce pas ? Il va y avoir un exemple avant d'aller dans l'élection, il va y avoir une élection. Donc, il y a quelque chose à savoir. Je ne sais pas. Il faut que je sois. Tu as des gens qui récipliquaient ta base. C'est un fond de l'idée. Il faut que les gens qui nous disent, attention, écoutes, déchets, quand tu as compétence et crédibilité également, Pour le candidat, il n'a pas de capital du Japon qui a une base pour gagner. Il n'a pas de compétences à dire que les compétences sont les diriges, mais le nombre n'a pas de compétences. Après la base, quand les femmes se sont mis en cause, nous devions gagner le combat. Effectivement, nous devons porter sa candidature. Si tu as une base politique, c'est normal, parce que tu te présentes tous tes étudiants en politique. Donc, tu ne penses pas que tu es juste à l'intérieur de la réunion. Tu veux dire que tu as une base. Mais sa base est très bien. Moussa, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas voulu te dire ce que je n'ai pas dit. Pour avoir une bonne réponse, tu vas laisser le soir du 23 janvier et tu vas avoir une réponse à cette question. Mais je ne peux pas te dire que ça. Je suis dit que tu as une bonne preuve de modestie. Donc, ça veut dire que ça sous-entend que tu as une base. Absolument. C'est la base de soi. Comment est-ce que tu as une plateforme de SOS ? C'est la politique. Je n'ai pas dit que c'est la politique. Je n'ai pas dit que c'est la politique. Je te donne juste l'exemple de Sonko. C'est ce que je dis. Effectivement, quand j'ai eu l'élection de la 3ème, on a eu le nombre de valeurs. On a eu la politique depuis 20 ans. Donc, il n'y a pas de durer. C'est la qualité de ta présence. On a eu la politique. On a eu la politique pour 18 ans. On a eu 500 voix. On a eu la politique pour un an. On a eu plus de 500 voix. Donc, la durée n'importe pas beaucoup pour moi. Mais je disais que c'est la qualité de ta présence sur le terrain. Je le dis avec beaucoup de modestie quand même. Si on est présents sur le terrain, même si on ne fait plus, mais ça a fait ce que ça a fait. Donc, quand je disais que c'est la présence sur le terrain, c'est la qualité de ta présence sur le terrain. Mais là, il y a eu des choses qui peuvent changer. Il y a eu la présence sur le terrain. Il y a eu la qualité de ta présence sur le terrain. D'accord. Maintenant, par exemple, comme ce que j'ai vu, Ndjaga illustre, par exemple, d'aller à Dakar, avant l'élection, il y a eu des candidats. Il y a eu des candidats. Maintenant, il y a eu des candidats. Il y a eu des candidats. Par exemple, Ndjaga, si j'aimerais voter, où est-ce que j'aimerais? Il y a eu des candidats. 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 Il y a eu des candidats, car c'est son voisin, c'est son ami, Il y a eu des candidats. Il y a eu un candidat car il s'est passé au niveau d'un candidats ou de l'élection, On ne peut rien faire avec l'avisement. On ne sait que les candidats n'avaient pas d'un candidat et se disent qu'ils renaient des candidats. Et on ne s'existe pas. Et pour les candidats, les candidats passent aux candidats avec leurs candidats. Ils ont vraiment exprimé leur soutien et leur soutien à tous les niveaux. Donc c'est ce que nous avons apprécié. Mais ce qui est le plus important de savoir si nous avons une langue de la culture, c'est qu'il y a des choses qui nous permettent de faire de l'élection. Il n'y a personne qui est dans la société, ou qui est dans la société. Il y a des gens qui ont accès à l'élection. Nous avons pensé que vous ne trouverez pas le problème de l'école. C'est un problème de l'école, mais il y a un problème de l'école, Donc, les enfants doivent voir et s'appeler à de ses côtés. D'accord, alors je n'ai pas dit que nous devons le procéder en question de l'école. Seulement, on peut le faire ou demander à la parole. Il n'y a qu'à ce moment-là, il n'y a qu'à ce moment-là, il n'y a qu'à ce moment-là. Mais dans ce moment-là, les rapports ne le sentent pas. C'est un clash. Nous voulons voir quel type de relation entretenir avec les autorités. C'est un clash parce qu'il n'y a qu'à ce moment-là, C'est un clash pour les élections. Mais ça ne peut pas faire avant l'élection et après l'élection, n'est-ce pas? Mais Lolo, Lolo, les Sénégalais ne parlent pas d'un général? Non, mais dans l'instant, les Sénégalais ne parlent pas. Je n'ai qu'à ce moment-là. Je n'ai qu'à ce moment-là. Je n'ai qu'à ce moment-là. Nous voulons savoir quel type de relation entretenir avec les autorités. Par exemple, il y a des politiciens ici. Par exemple, les chers-sissés, Marick Diop, Alfa Saw, les Docteurs Diens, Abdallah Tal ou Monsieur Dibiad. C'est bien pour l'instant. Comment vous avez-vous une relation entretenir avec eux? Est-ce que c'est une relation entretenir ou est-ce que vous le sachez? C'est une relation entretenir avec les autorités. Il faudrait peut-être savoir. Les relations entretenir avec la classe politique locale Ils doivent faire des questions. Donc, le début d'une part, C'est pour ça qu'il y a des étudiants dans les fossiles. Donc je vous demande de savoir quel type de relation avec la langue et la langue politique. Mais je vous demande de passer de tout. Il y a des semblants qui sont très bien. Et si vous le savez, il y a des étudiants, il y a des étudiants, il y a des étudiants. Il y a des journalistes, il y a des étudiants, 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 ils étaient en plein, je ne sais pas, des étudiants. Ils étaient en train de dire, qu'ils étaient en train de se faire, qu'ils se font en campagne. Moustapha, avec ma mère, j'ai regretté souvent. Je pense que je suis en train de commencer à faire une politique. C'est un peu dommage. Car je suis dit, que si un militant, vous êtes en train de se faire, parce qu'ils sont en train de se faire, et qu'ils sont en train de se faire, et qu'ils sont en train de se faire. Mais je pense que c'est que c'est un homme, pour les dénigrer. Ce qui est des actes de dénigrement, c'est qu'on peut éviter parce qu'il y a des étudiants. Quand on l'a dit, on peut assumer les charges de maire qui n'ont qu'à l'automne. Donc j'ai lancé un appel encore une fois au calme, avec beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de courtoisie. La vie ne va pas s'arrêter le 23 janvier. Ils continuent. Ça continue à l'amener. Ces attaques qu'on l'a fait sur le calme. Je l'ai dit, c'est l'autre qui me fait. Je l'ai dit comme ça. C'est l'autre qui m'a fait. Tu l'as fait. C'est comme ça, ils sont des toilettes. Est-ce que Bogo est l'appelé pour dire qu'il l'a dit? Mais de toute façon je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait pour manger de la nourriture. Si on ne l'a pas fait, je me suis senti. Si on n'a pas fait pour manger, on peut m'en mettre. Mais quand on l'a fait, on ne s'en mettra pas. On ne sait pas ce qu'on a fait, il n'a pas été tout le temps. Mais le gestion de la nourriture, est-ce que c'est qu'on ne s'en mettra pas ? Parce que comme toi, tu as vu que tu as rentré sur la campagne de 2 millions pour te financer. Est-ce que c'est toi qui ne s'en mettra pas parce que tu es comme toi ? Est-ce qu'il y a quelque chose à financer les campagnes ? Est-ce que Tamit Neko est-ce qu'il y a quelque chose à financer les campagnes ? Il n'y a rien à financer les campagnes. Pourquoi est-ce qu'il y a des questions ? Il n'y a rien à dire. Mais je pense qu'on n'a pas honte de faire ce qu'on a fait. On a fait la preuve d'une semaine. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait, c'est le financement participatif. Quand il a voulu être président en 2009 aux Etats-Unis, c'est ce qu'il a fait. Il n'y a pas de moyens pour faire une campagne. Il n'y a pas de moyens pour faire une campagne sur un Etat. Donc il a lancé la campagne en 2009. Laisse-moi le dire s'il vous plaît. En 2013, il est présent pendant 4 ans. En 2013, il n'y a pas de moyens pour faire un financement. Les candidats au niveau national l'ont fait et d'autres vont le faire. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se décomplexe un peu. Le projet là, c'est le meilleur projet pour Mboro. 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 Il y a beaucoup de choses en faisant des projets. Il vient de la délire et il n'y a plus de problèmes. Il ne faut pas le plus d'argent. Il vient d'en parler, il vient d'être. Il vient d'être un peu plus facile. Et il vient d'être un problème pour Mboro. Ce n'est pas un défaut, c'est pas un péché, c'est une personne qui a des problèmes. Le projet là, ce n'est pas mon projet. Ils m'ont porté, ils me portent là. Ils me portent là, ils ont lancé la campagne pour que les autres. Il n'y a pas d'accord avec les gens qui ne le prennent pas. C'est comme ça. Quelqu'un qui le prend autrement, c'est parce qu'il pense qu'il peut attendre l'âme et qu'il n'y a pas de souffrance. Et là, c'est un peu bizarre. Ah, je sais que c'est lui. Je ne peux pas le dire, mais c'est qu'il n'y a pas de souffrance. Il n'y a pas de souffrance. Il n'y a pas de souffrance. Il n'y a pas de souffrance. C'est lui. Est-ce qu'il doit nous parler de lui? Non, mais attends. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de complexe. Parce que le travail de l'âme, il n'y a pas de souffrance. Il n'y a pas de souffrance. Il n'y a pas de souffrance. Donc, l'âme est aussi. On a un projet, on doit aller dans les élections, on doit faire une campagne. On se donne les moyens d'aller en campagne. Quand on a eu l'âme de la relation, je pense que je l'ai appris d'une manière générale et qu'il n'y a pas d'autorité. Il n'y a pas d'autorité. Il n'y a pas d'autre. Mais comme ça, il y a des choses. On a des choses qui nous connaissent. Quand on a eu l'élection, avant de l'étude, on a eu un peu la question. On a eu une question, on a essayé d'aller en coalition avec PUR. On a des questions, on a voulu savoir quoi aboutir. Il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas d'autre. On a voulu savoir comment y aller. C'est vrai que quand on a mis en place le mouvement « Moureux Debout » en 2019, déjà l'essentiel des patriotes politiques, c'est-à-dire qu'on a mis en place le mouvement « Moureux Debout » en 2019. Donc pour nous, elle a changé en décembre 2019. Donc déjà, avant décembre plus tôt, au mois de juin, nous avons entamé une négociation avec des partis pour nous parler. Nous avons été éleignés avec une grande coalition. Effectivement, c'est le Boccon, même le PDS, le Réumi, donc nous avons été éteignés, passifs également. Effectivement, ça n'a pas abouti, comme nous l'avons dit. Ce qui n'a pas été créé, c'est qu'il n'y a pas été créé. Il y a des entités qui ont été éteignés, qui ont été éteignés, mais également au Réumi. Nous avons été éteignés pour soutenir notre candidature. Donc déjà, on a eu quand même le succès qu'on voulait. Peut-être que l'hôtel, nous l'avons aimé, mais l'essentiel a été que nous avons une coalition, et puis on en a eu une. Quand on a eu une coalition, effectivement, c'est très poussé. Très poussé. Ce qui est tout le monde, il y a eu une coalition, qu'on n'attendait pas. Et que nous, dans leur logique, c'est la volonté de le leader au niveau national, et nous c'est ce qu'ils vont vraiment implémenter au niveau local. Et pour nous, tout le début, on avait considéré qu'il n'y avait pas un leader national qui a décidé de s'éteindre le Canada. Comme le président l'a fait avec la coalition Beno Bokoyakar, et d'autres également l'ont fait avec d'autres partis, d'autres coalitions. Nous avons estimé qu'il n'y avait pas un leader. L'isolement des appartements politiques, nous devons identifier lesquels pour dégager lesquels sont les leaders. Mais peut-être qu'il n'y avait pas d'autres, ou pas d'autres, je ne sais pas comment je vais l'appeler, l'injection de l'arrivée, le tabu de l'arrivée, il m'a semblé que cela m'a amené, et que nous, également, on a accepté cela. Donc, nous devons les appartements également. Si nous devons suivre lesquels nous sommes partis, et qu'il y a également 5-5. Nous avons considéré qu'il n'y a pas d'autres. Donc, par l'homme, si nous l'avons écouté, et si nous l'avons écouté, on pourrait trouver des solutions locales, mais qu'il n'y a pas d'autres. Et puis, malheureusement, ça n'a pas abouti. Donc, on respecte également le choix des uns et des autres. Et ce que je voulais juste préciser, moi, j'ai de très bonnes relations avec Apur. Très bonnes relations avec le collège Cheikh de Yann Sissé. Quelqu'un que je respecte beaucoup, par rapport à son profil, mais également par rapport à sa courtoisie et son élégance. Il est rare d'être négocié de politique, par rapport à sa courtoisie. Donc, pour cette raison-là, j'ai vraiment choisi tout le chapeau. Ah, mais Fofi, si tu l'as mis au chapeau, c'est moi-même, je ne l'ai pas mis au chapeau. Est-ce que, quand tu as fait des négociations avec Fofi, est-ce que, 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 votre mariage, est-ce que vous êtes en train de faire après que vous allez? Je vous disais, quelqu'un qui aime, est-ce que, c'est que, quelqu'un qui aime, est-ce qu'il aime. Donc, est-ce que, tu es venu au quotidien et que tu peux, après, est-ce qu'elle a été en train de s'éparer? Je peux vous dire que, Cheikh de Yann n'était même pas dans la disposition de diriger, d'être devant. Les discussions que nous avons eues, Ce n'était pas un genre de condition, soit il est devant soit on n'est pas ensemble. Moi aussi, pareil. Donc ce n'était pas dans une logique de ma société, mon société, mon société, mon société. On a tout le monde. Nous sommes en logique et moi il pourra vous le confirmer. Nous sommes en train de dire que mon esprit est de ma société, mon société, mon société. Ça n'a jamais été un débat. D'accord. Et ça, je le dis face à la caméra. D'accord. Maintenant, nous sommes en train de finir les émissions. Nous sommes en train de finir les élections. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir des gens qui sont en train de faire le programme. Comment est-ce que tu penses que si tu es en train de faire le programme, qu'est-ce que tu penses que tu es en train de faire ? Oui, c'est beaucoup de choses. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Parce qu'il y a une partie vitale, comme Vital TV. Et c'est une partie vitale. Donc, c'est une partie vitale, effectivement, vous connaissez beaucoup. Au-delà du dénouement à la foncier, c'est une partie qui a permis de faire le fondcier. C'est une mère qui va également faire des promes dans ce sens. Parce qu'à partir de l'armée de faire ses promettances, c'est parce que ce n'est pas lui qui signer un décret. Ce qu'on a dit, c'est que l'élection de l'année 2022, c'est qu'on a dit que le président Makissar ne va pas le changer. Donc les principales préoccupations de l'Assemblée nationale, c'est qu'on a l'investissement dans le dominer tout le temps, et qu'il y ait besoin sociaux. Donc les autres, ils ont attaqué à travers un programme, ils ne savent pas de problème ici à Mboro. Il y a également des projets, ils ne savent pas de problème à quelqu'un qui est là. Parce que ce que nous avons dit, c'est qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème à Mboro, il n'y a pas de problème à Mboro. C'est qu'il n'y a pas de problème à Mboro, mais il n'y a pas de problème à Mboro. Il n'y a pas de problème à Mboro. Il n'y a pas de problème à Mboro. Il y a qu'il n'y a pas de problème à Mboro. Il y a des problèmes à Mboro. Il faut faire un travail qui est en sorte de soudre. Nous avons tous les élèves et qui nous connaissons. Nous avons tous les étudiants pour faire une sorte de soudre. Nous avons tous les étudiants. Nous avons tous les étudiants. Nous avons tous les étudiants pour faire un intérêt pour les étudiants. D'accord. C'est ce que nous avons prévu. Comme nous avons des questions, nous avons dit M. Lemer Niagé Ndiaye. M. Lemer, vous avez accès à la pandémie. Je vous laissez que vous faites ce dernier mot. Merci beaucoup, je vous remercie pour l'invitation de Moustapha. Nous avons aussi l'invitation de l'Ablaye, Abibou, qui a été un invité pour l'invitation de la famille. Pour l'invitation de nous aussi, nous avons également un peu de temps. Une fois que nous avons accadré dans la République, nous sommes tous les deux. Il s'agit d'un candidat à l'élection du Sénégalais. Le président Maguissal et l'équilibré, le 23 janvier, il s'agit d'un candidat qui a voté le matin. J'ai répondu à Ablaï, qui ont été dévotés à l'élection. Il s'agit d'un candidat à l'élection du ministère, l'ingénieur, le chauffeur, le bâillard, le chômeur. Il s'agit d'un candidat à l'élection du jour. Il s'agit d'un candidat à l'élection d'un candidat à l'élection. Le gouvernement décrit de son mérite à l'évolution, dans la planète, il s'agit d'un candidat. Il s'agit d'un candidat à l'élection d'une candidat à l'élection. Donc nous demandons qu'il attend de toutes les décisions d'un candidat à l'élection. Et nous devons joindre ces candidats. C'est ce qui nous servira. Donc en disant qu'il s'agit d'un candidat en northern korké. Je vous remercie surtout la coalition d'Ekakar, Tous les leaders ont été composés, Abou Bakary Diatti, mon grand frère, et Ibrahim Akane, mon grand frère. Mais mes amis, ils ont été composés d'Issab Mandiaï, Pape Mohamed Diop et Yasséboub. Je remercie beaucoup, c'est un esprit de dépassement, c'est une grandeur, c'est une grandeur, c'est une grandeur. Mais également des militantes et des militants de la coalition Gorloubès. J'ai fait le travail pour Amsoula Boumteni, personne n'a pas le fait, mais également des sympathisants. Je le disais, parce que les gens qui me demandent, ils me demandent vraiment à me dire, et ils me demandent beaucoup de choses pour faire. Il y a des occasions, ils peuvent remercier d'autres. Ils ont leur dit, les gens qui m'ont le plus de la vie, ils m'ont le plus de la vie. Mais si ils m'ont le plus de la vie, ils m'ont le plus de la vie. Merci. Nous sommes aussi à l'Etat de la Tour Vita TV, nous avons aussi beaucoup de l'exposition. En ce moment, on a proposé la invitation pour y aller à l'invitation. Il y a des gens qui ont été décadés. Il y a des gens qui ont été décédés. Ils ont été décérés par la rencontre de la famille. Si vous êtes entouré, ils ont été décédés par les accords de l'étude. C'est ce que vous connaissez à l'émission de votre intérêts, donc vous pouvez aussi vous abonner à l'émission. Vous pouvez aussi vous abonner à l'émission, parce que c'est vital pour vous abonner à l'émission. Sous-titrage ST' 501